Comment faire pour que l'envie de gagner soit plus forte que la peur d'échouer ? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Bonjour, ici Pierre, fondateur de l'Académie de la Haute Performance. On accompagne des sportifs et entrepreneurs à gagner confiance, gagner sérénité, se libérer de la peur d'échouer et battre le record personnel. Et je suis aussi l'auteur de plusieurs livres que vous pouvez retrouver dans la description et également vous pouvez prendre un rendez-vous offert avec un membre de mon équipe. Alors parfois, on peut arriver en compétition et on sent qu'on commence à être plus focalisé sur la peur d'échouer que l'envie de gagner. Ça, c'est quelque chose qui peut arriver très fréquemment chez des sportifs et c'est dommage puisque l'espace mental qu'on occupe à regarder la peur, ce n'est pas de l'espace mental que l'on libère pour aller vraiment sur gagner et sur tout donner. Donc le premier point déjà, c'est d'arrêter de s'identifier à son résultat. C'est-à-dire que si quand vous perdez, vous dites « je suis trop nul », eh bien forcément pour votre système nerveux, personne n'a envie d'être nul dans la vie. Donc à chaque fois, vous allez vous dire « mais là, si je perds, mais je suis trop nul », ça va être horrible pour votre système nerveux. Donc non, j'ai peut-être perdu, ok, j'ai peut-être perdu, mais je reste excellent. Que ferait l'état d'être d'excellence ? Et en se focalisant sur l'état d'être d'excellence que vous êtes en train de devenir à travers chaque compétition, vous allez voir que la peur d'échouer va s'atténuer au fur et à mesure. Je me rappelle d'un jeune à l'époque en tennis de table qui, lui, c'était vraiment cette peur-là et à chaque fois qu'il loupait la balle, il se disait « waouh, j'étais trop nul ». Donc je lui ai demandé de dire « ok, j'ai peut-être loupé la balle, mais je reste excellent. Que ferait l'excellence maintenant ? » Ça, c'est le premier point qui va déjà atténuer cette peur d'échouer. Ensuite, le deuxième point qu'on avait fait avec une athlète qui était quintuple championne du monde de karaté, là, il y avait des Jeux Olympiques qui arrivaient et elle me dit « non mais Pierre, tu te rends compte ? J'ai tout gagné en karaté, si je ne vais pas aux Jeux Olympiques, ma vie, elle va être ruinée. » Donc forcément, vu qu'elle avait vu toute la perte qu'elle allait avoir si elle n'allait pas aux Jeux Olympiques, et bien derrière, c'était horrible pour elle de ne pas aller aux Jeux Olympiques et donc elle était focalisée sur ne pas aller aux Jeux Olympiques plutôt que de centrer sur devenir la meilleure possible. Donc là, ce qu'on a fait à chaque fois pour enlever cette peur d'échouer, c'est de se dire « ok, est-ce que la peur peut arriver ? » « Est-ce que je peux 100% éviter que la peur arrive ? » Ben non, en fait, il y a des juges au karaté, donc ça se peut que je n'aille pas aux Jeux Olympiques pour x ou y raison. Donc à ce moment, on n'a pas le choix que d'aller accepter la peur. C'est très contre-intuitif quand on fait ça avec des athlètes, quand on en parle à certains entraîneurs, ils ont du mal à y croire au début. Quand avec un sportif, on le fait, il a du mal aussi à accepter de le faire au début et pour autant, ça les libère. On avait vu ensemble « ok, c'est quoi tous les bénéfices pour toi si tu ne vas pas aux Jeux Olympiques ? » Elle me dit « mais non, mais tu te rends compte, Pierre, ce n'est pas possible en fait, il n'y a pas de bénéfice à ça. C'est ma carrière, c'est toute ma vie, c'est le seul titre qui me manque. » Donc c'est juste horrible. Et finalement, on avait passé plus de deux heures ensemble. Elle avait vu tous les bénéfices à long terme si elle n'allait pas aux Jeux Olympiques. Et derrière, la peur d'échouer avait disparu et qu'un jour après, elle reperformait sur le circuit international. Et ensuite, trois semaines ou un mois après, elle avait fait une très belle performance. Elle avait juste perdu sur un K1 monde contre la championne du monde en titre, donc une place de deuxième, alors qu'elle était sur une série de plus de six mois de contre-performance. Donc en acceptant la peur d'échouer, paradoxalement, vous libérez l'envie de gagner. Et en trois, qui revient un peu sous un autre angle au point 1, c'est à chaque compétition se centrer sur qui je suis en train de devenir. Quoi qu'il arrive, gagné ou perdu, je sais que je serai devenu plus excellent. Je sais que je serai devenu meilleur dans mon sport, je sais que je me serai amélioré et d'aller chercher un millimètre supplémentaire de progression. Si vous maîtrisez ça, le fait de vous désidentifier de votre résultat, de dépolariser la peur d'échouer et de trois, vous centrer sur qui vous êtes en train de devenir à long terme, alors la peur d'échouer va disparaître et vous serez focalisé sur l'envie de gagner. Et voici, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, pensez au petit like qui fait plaisir. Si vous avez aimé la vidéo, pensez également à donner votre point de vue dans les commentaires. Pensez à vous abonner aussi pour recevoir toutes les vidéos au moment où elles sortent. Et ensuite, si vous avez envie d'aller beaucoup plus vite, beaucoup plus loin, pensez à prendre un rendez-vous offert avec un membre de mon équipe où là, vous verrez que vous aurez déjà les premiers conseils pour avancer. Et surtout, rappelez-vous, l'important n'est pas ce que vous faites, mais qui vous devenez. Ciao ! Sous-titrage ST' 501